Et salut tout le monde, ici Jax Danger pour cette nouvelle émission du mode franchise avec les Diablosses de Québec. Avant que l'émission commence, si vous pouvez pèser sur le petit bouton j'aime, partager et vous abonner si vous aimez le contenu, ça serait très apprécié. Merci encore une fois pour tout le monde, pour l'encouragement, pour cette merveilleuse série qui est rendue au deuxième repêchage. Alors, on se prépare pour le deuxième repêchage alors que lors des séries éliminatoires, on a été humilié. Par l'équipe qui va perdre en finale contre les Dynos de Brassard qui vont remporter votre Coupe québécoise, les Diablosses se sont écroulés. Ils n'ont pas performé trois défaites pour perdre la première ronde contre nos rivaux, les Citadels de Québec. Donc, ce qui veut dire qu'on est rendu à la saison morte et la saison morte risque d'être fort intéressante. Alors qu'il y a des joueurs qui vont quitter, il y a des joueurs qui vont avoir des rôles plus importants la saison prochaine. Alors, juste de même, un martel, ça va quitter. Il ne m'a pas donné assez de bons services pour mériter un contrat à 9 millions, oubliez ça. John Vananski a monté en général, il est rendu 78 de général. Donc, ça c'est clair, net et précis que c'est super intéressant. Gignac aussi a monté en général après son excellente saison. Perron est rendu 76. Witkowski, si on peut dire au revoir, il n'a pas bien fait en séries éliminatoires. Il nous a coûté des matchs, a pris des pénalités ridiculeuses. On regarde en séries, en trois matchs, 11 minutes de pénalités, moins 3, aucun point. Joe Bay, Witkowski, pas besoin de toi. Vigilante, toujours un 73 de général. OG, j'aimerais bien signer, sauf que je ne paierais pas du 8 millions pour un joueur. Oh là, si on descend par exemple. Ok, ça si je descends par exemple, si c'est clair, net et précis. C'est quand est-ce que... Ok, je... Non, je ne signerais pas autant le dernier que ça. Sauf qu'un an, il veut re-signer avec nous autres. Donc ça, c'est clair, net et précis que c'est une signature que je vais faire à ce moment-là. Un an, 6 millions. Je sais que c'est sur le troisième trio, sauf qu'on a besoin de dépenser de l'argent. Il faut garder ça en tête. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui ont des contrats recrues. Donc on doit dépenser de l'argent si on ne veut pas être en dessous du... Pas du plafond, mais du plancher salarial. C'est ça que je voulais dire. Et même chose pour Marc-Olivier Roy. Donc lui, si on monte à deux ans, c'est 7 millions. Un an seulement, il veut 5 millions. Puis on est capable sûrement d'y aller à 5.4. On va y aller à 5.4. Donner un petit peu plus d'argent. C'est un rabais pour lui qui avait gagné 7.5 la saison dernière. Donc ça, c'est des joueurs qu'on va vouloir garder. Ils ne veulent pas trop cher. Martel, à ce moment-là, si on descend les années, c'est-tu la même chose? Non, c'est un million. C'est 9 millions, c'est vrai. Je vais regarder ça. On va regarder du côté des gardiens de but. À ce moment-là, Baribo, qu'est-ce que tu demandes? Non, non. Un an. Un an, deux ans? Deux ans. On va le signer deux ans à 7.4. 7.4, oui. On peut même descendre un peu. 7.2. On va essayer deux ans à 7.2. Je pense que ça pourrait être un beau petit contrat pour lui. On a Jonathan Lemieux qui a très bien performé la saison dernière comme gardien numéro 2. Il va sûrement monter en général encore. On va garder un oeil là-dessus. Sauf qu'il y a deux ans pour Baribo, encore une fois, c'est pour dépenser de l'argent pour ne pas être au plancher salarial. Comme là, notre marge est de 19 millions, même 20 millions presque. Et Martel, comme Martel, on sait que c'est 11 millions qui se libère. Donc, on va garder de l'argent pour les agents libres. Qu'est-ce qu'il va y avoir de disponible? Donc, là-dessus, repêchage. Deuxième repêchage de la Fédération québécoise de hockey. On a Waterloo et les Warriors de Haïfax qui ont monté drastiquement lors de la loterie de la Ligue Nationale. Je pense que les Huskies étaient 11e, ont terminé 1er. Eux autres étaient 10e, ont terminé 2e. Et malheureusement, ceux qui ont perdu vraiment, c'est les Aigles de Louisville. Qui, eux autres, étaient 1er au total. Sauf qu'ils ont descendu 3e au total, finalement. Donc, nous autres, c'est sûr et certain que ça pourrait être intéressant. Waterloo sont prêts à échanger leur choix. On peut regarder. Sauf que vraiment, les joueurs qui ont de la valeur. C'est des joueurs que je veux garder. C'est le futur de cette équipe. Donc, non, merci. On n'a pas de joueurs qu'on peut se débarrasser nécessairement. Donc, non, on va garder nos affaires. On va garder. Je vais regarder quelque chose. Ça. On est capable d'avoir. C'est proche. C'est proche, pareil. Non. On va y aller avec la quantité au lieu de la qualité, je pense. Ouais. Ouais, 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 ouais. C'est important vraiment de... C'est ça, avec ce mode franchise-là. Qu'est-ce qui est important? C'est d'avoir le plus de jeunes possibles pour remplir ta formation le plus rapidement possible de bons joueurs. C'est vraiment ce que j'ai appris avec les derniers modes franchise que j'ai fait comme cela. Juste à penser au rush de Rhode Island. On a repêché beaucoup de jeunes joueurs comme le repêchage où est-ce qu'on a repêché? Dwight Mew et Serge Savard. Ça a vraiment fait en sorte que cette franchise-là s'est développée assez rapidement et est devenue une dynastie aussi. Donc, Waterloo vont sélectionner avec leur choix de premier au total. C'est un attaquant polyvalent, Eckford, 82 de général. Alors, juste pour vous montrer, Waterloo, ce qu'ils avaient déjà dans la formation, ils avaient déjà gauché. Ils avaient déjà Benjamin Ryu. Alors, Benjamin, ils viennent de te donner un bel allié pour venir avec toi à Waterloo. Donc, j'espère que tu vas en profiter de cet allié-là. Deuxième choix au total. Les Warriors de Halifax sont fiers de le sélectionner. C'est Philippe Amonti. Le fils de Tony Amonti, on va dire. En plus de ça, c'est un Américain. Attaquant polyvalent, encore une fois. Donc, deux attaquants polyvalents. C'est très intéressant. Très, très, très intéressant. Les Warriors d'Halifax. Je ne sais pas vraiment de quel côté me diriger. Où êtes-vous? Où êtes-vous, Halifax? Vous êtes ici. Donc, Halifax. Ils avaient déjà Oliver en jeune allié gauche. C'est eux qui ont Roderick Marteau. 32 buts, 20 passes la saison dernière pour Roderick. Donc, tu vas avoir Philippe Amonti avec toi à Halifax. La seule affaire qui vous manque vraiment, c'est un centre. Un centre de premier plan. C'est la seule affaire qui vous manque pour être une très, très bonne équipe. Troisième au total, les Aigles de Louisville vont sélectionner. C'est Mohamed Hamilton, moyenne élite, 77 de général, défenseur polyvalent. Alors, les Aigles de Louisville, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont dans leur formation? Allons voir ça ici. Donc, Hamilton, eux autres, ils ont déjà John Camille et ils ont Hamilton. Donc là, vraiment, ça, c'est une première paire pour le futur. Je veux dire, ces deux-là ensemble, on a ici un défenseur droitier et un défenseur gaucher. Donc, tu viens de faire ta première paire assez facilement. Oui, watch out. Watch out défensivement. Les Aigles de Louisville vont être excellents. On va simuler jusqu'à notre choix. On a Jarvinen ici qui est moins bas élite. OK, bas élite, c'est quand même très solide. Moins top 4, défenseur top 4. Maisonneuve qui est sorti avec Windsor. Bois clair avec Victoriaville. Donc, Jean-Philippe Lefebvre et tout. On va voir s'il n'y aurait pas des surprises. 68 de général, c'est quand même solide de ce que je peux voir jusqu'à présent de ce repêchage. Marty Kainen. OK, on va demander un temps d'arrêt. Un petit temps d'arrêt, s'il vous plaît. Juste pour qu'on regarde le tout en détail. Beau regard va être sélectionné par les Dynamos de Shawinigan. OK, Solis ici. Ward, moyenne élite qui est sortie après Solis et Beau regard. Vraiment, c'est un bon choix pour les Hammerheads de Windsor. Les Légendes de Montréal qui vont sélectionner Barkov, un défenseur. Nedved. Wow, OK, ça c'est un méchant bon coup pour les Cougars de Val d'Or. Good job les Cougars. Eux autres, ils ont Jean-Michel Fortin, si je me rappelle. C'est pas super bon. Le Grand-Pierre s'en va avec les Mustangs de Gatineau. Grand-Pierre qui va jouer avec Jack Zenger. Puis, ils ont un autre joueur créé, si je me rappelle bien. Et donc, là-dessus, on va être prêt à faire notre sélection à nous autres. Donc, tout ça, on va tout de suite faire un résumé des joueurs qui ont été sélectionnés et tout ça lors de l'émission où est-ce qu'on va regarder les trios à travers la Ligue. Mais là-dessus, nous autres, c'est le repêchage qui est important. On a deux défenseurs. On a deux défenseurs à regarder. On a un défenseur ici, Radulov et Sanislav Grigorinko. On n'a pas beaucoup d'informations sur les deux. Donc, ça me fait un petit peu peur de sélectionner un des deux joueurs. On a ici un gem, sauf qu'on peut sûrement le sélectionner avec notre choix de deuxième tour. Donc, je pense qu'on va attendre sur Nazlun. Et on va se tenter par un des défenseurs. Lequel? Là, il y a la question. Ici, je pense que ça, ce serait un défenseur offensif. 178 cm, ce n'est pas très gros. Sauf que je pense qu'on va y aller avec Grigorinko. Il est capable de jouer des deux côtés. Vraiment, j'aime le fait qu'il soit capable de jouer des deux côtés. Il n'a seulement que 17 ans comparativement à 18-18. Donc, s'il est bas en général, on peut sûrement développer et faire quelque chose de pas pire avec. Donc, Stanislav Grigorinko, that's it. 71 de général. Défenseur top 4. Ça, c'est un coup de circuit, mesdames et messieurs. Ça, c'est un coup de circuit. Regardez les autres choix qui ont été juste avant nous autres. 71 de général. Puis, en plus de ça, comme je l'ai mentionné, seulement qu'il y a 17 ans. Je vais m'applaudir. Je vais m'applaudir. Quel mon choix du directeur général. On va voir Radulov. Ben, les deux. Les deux sont identiques. C'est vraiment ça. Sauf que le nôtre est capable de jouer des deux côtés. Il est capable de jouer à droite. Il est capable de jouer à gauche. Et lui, même chose. Ben non, lui, il joue juste à gauche. Donc, globalement, si c'était l'un des deux, on a eu un bon choix. Ensuite de ça, on avait East Blister. Tant mieux, on ne l'a pas sélectionné. On a McLean. On ne l'a pas sélectionné. Comme je l'ai mentionné, c'est un défenseur offensif. Il a quand même un bon potentiel. Un bon général. Bon choix. Solide choix. Je pense que notre joueur, la Pépite, Nazloun, est encore disponible. Oui, monsieur. On va la sélectionner, la Pépite. Pépite, Nicolas, Nazloun. Attaque à top 6. Parfait. 62 de général. Un bon potentiel. J'adore. 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 Général. Il peut jouer sur le quatrième trio. 62 de général, peut-être. Ou sinon, il va jouer dans la Ligue américaine, tout simplement. Il va y avoir du bon temps de jeu dans la Ligue américaine. On va sélectionner ensuite de ça, 58e au total. On a l'armour des Lilles. Sauf que nous autres, on va sélectionner le joueur. Oh, par exemple ici. Défenseur à bas top 4. Hum. Non. On va sélectionner le gardien de but qui est Medium Elite. On le sait. Il est assuré Medium Elite. Il est ici. C'est une autre Pépite. Donc, Colton Ling. Bienvenue. 47 de général. On a du travail à faire. On a beaucoup, beaucoup de travail à faire avec. Sauf qu'il est relativement jeune. 18 ans. On verra. On verra. Sinon, c'est de la monnaie d'échange. Si ça ne fait pas la job, on peut peut-être l'échanger avec sa valeur. Oui. Globalement, très satisfait. Très, très, très satisfait de ce repêchage. Naslund, Grigorenko et Ling. Tous. Bienvenue dans la formation. Ensuite de ça, on s'en va chercher en 89e au total. On avait Wimmer ici, déjà là, qui était un meilleur gardien de but. 19 ans, par exemple. Un an plus vieux. Mais, oui. Ça n'aurait peut-être plus être un meilleur gardien de but. Sauf qu'on ne peut pas toujours revivre dans le passé. On doit avancer. On doit regarder pour le futur. On doit regarder pour notre prochain choix. Au lieu de regarder les choix des autres. Dans la date, je ne vois pas grand-chose d'exceptionnel. Je pense qu'on va y aller ici avec le défenseur polyvalent Boris Chubarov. Un Ukrainien. Voyons voir. Moyen 7e défenseur. Un petit peu vieux, par contre. Si on est capable de trouver le temps de jeu en Ligue américaine, peut-être que ça peut donner quelque chose. 120e choix au total. Avec le choix de 120e choix. Patrick Tenkrat. C'est un aile gauche de 17 ans. Il est jeune. Ça, ça pourrait être intéressant. Un jeune de 17 ans. Je pense qu'on va y aller avec lui. On a Dal Cole aussi, qui est un défenseur. Je pense qu'on va y aller avec l'attaquant ici. Le tchèque, Patrick Tenkrat. Encore une fois. Si on est capable de trouver du temps de jeu dans la Ligue américaine, ça peut être pas pire. Au moins, ce n'est pas un attaquant top 6. À échelle, comme on voit présentement. Donc, il y a un peu partout. On va y aller avec le défenseur ici. Il y a Prokorkin. C'est le joueur qu'on le sait un petit peu plus. Un peu plus d'informations. Bas 7e défenseur, comme les deux autres auparavant. Si on donne du temps de jeu, peut-être. Mais sinon, rien d'exceptionnel. On va y aller ici avec Kimo Vertanen. On sait qu'il va être un fabricant de jeu. Un allié droit. Un petit allié droit. Attaquant 6 inférieurs. C'est très solide. Où est-ce qu'on est rendu dans le repêchage. Et finalement, notre choix de 7e tour. On va regarder du côté des potentiels. On va voir s'il n'y a pas quelque chose. En fait, il y aurait peut-être 3 joueurs. Quel est-ce que j'aime le plus? L'eau. On va regarder les statistiques. 11 buts, 18 passes. Pas mauvais. Une passe seulement. Sauf que c'est en Russie. Je pense qu'on va y aller ici avec Zachary Lowe. Lowe. Il pourrait être de retour. Christian Goddard. Est-ce que c'est sûr qu'on a gagné le trophée du Président avec. Il y a une bonne chimie avec relativement pas mal de tout le monde. Sauf Cyr et Chamberlain. 66 de prêt à jouer dans l'équipe. Ce n'est pas pire. On va le signer. On va le signer. Peut-être pas 5 ans. Peut-être un 2 ans. Je pense que ça ne pourrait être pas pire. 2 ans. 2 ans. Puis on va donner un beau 3 millions. Mon ami, mon chum. Mon ami, mon chum. Et voilà. Les recruteurs, on va tous les re-signer. Ça ne me tente pas trop de négocier avec ça. On a fait de la bonne job. Je veux dire, on a eu des bonnes sélections. Des joueurs. On a eu un peu d'informations. Je trouve qu'on a fait une bonne job. On va les re-signer toute la gang. Good boys. Michel Fata. Lui, D Acton. C'est genre David. Dominique. Ah, fuck. Pas réussi. C. Barflun. Christian Barflun. Curtis. Ah. Curtis. S. Primo. Samuel. Stan. Stan Primo. K. Backstrom. Ça, c'est genre Christian. Ouais. Christian. Kim. Ah, man. Ah. Je t'approche. Je t'approche, je t'approche, je t'approche. Ça, c'est un de mes jeux préférés. Essayez de trouver. Quel est le nom? Derek Barribeau a décidé de prolonger. Même chose pour OG. Au Roy aussi. Donc, tout le monde a décidé de dire oui. À l'offre du directeur général. Ce qui nous positionne présentement avec une marge de 34 millions. On a Danique Martel qui voudrait revenir avec nous autres. Mais je pense qu'on va laisser faire. Il demande un petit peu trop cher à mon... Ah, il a descendu son prix, par exemple. 7.5? Tu sais, tu dis oui à 7.5. Je pense qu'on va être d'accord. Witkowski. Ciao, bye. Mon grand. J'ai plus besoin de toi. Tu ne fais plus partie des plans. Grégo Rinko. C'est clair, net et précis que tu as un nouveau contrat. Et voilà, mon ami. Have fun. Kristol. 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 Il y a une descente du sombrie. Donc, on va lui donner. Il a quand même fait des bons services avec nous autres. Kalberg. Il a un bon potentiel relativement. Donc, on va essayer de le développer encore une fois. Toi. Oublie ça. Au revoir. Bonne nuit. À la prochaine. Tanstrom. Bon potentiel encore une fois. 19 ans seulement. J'ai besoin de toi. Phillips. On peut dire au revoir. McCartney. On peut dire au revoir. On va laisser du temps de jeu. Vraiment des joueurs un peu plus. Avec un bon potentiel. Comme Nazlund. 62 de général. Ça peut sûrement donner quelque chose. Vertanen. Let's go. Chubara. Non. Chubara. Je pense qu'on va le laisser. Il a 19 ans. On va l'emmener. Puis, on va essayer de se faire jouer plus de matchs possibles. Point. Boris. Eux autres. On va les laisser, par exemple, dans leurs ligues respectives. Et gardien de but. Baribo, comme je l'ai mentionné, aura signé. Mark Annen. Le montait beaucoup en général. Pour le moyen partant. Ah, ouais. Ça, c'est un beau contrat, ça. Ouais. Deux ans. That's it. 20 ans. A du potentiel. Ligne. On va le laisser jouer dans les États-Unis. en espérant qu'il se développe. Donc, en théorie, tout le monde devrait re-signer. Sauf, peut-être, Martel. On l'a descendu son prix pas mal. Accepté. Tout le monde a accepté, vraiment. Oui. Bufflin. Primo. Downström a dit oui. Kohlberg a dit oui. Kristal a dit oui. Mark Annen a dit oui. Je ne suis pas contre le principe du principe. Ça, le montant est trop bas. OK. Ton montant, il est trop bas. Je comprends. Je compatis. Son montant est trop bas. Est-ce qu'on a vraiment besoin? J'aimerais ça donner un peu plus de temps de jeu à des jeunes, par exemple. Sauf qu'il peut être de la bonne profondeur. Puis, pour être bien franc, je préfère avoir Danique Martel dans la formation, peut-être sur un troisième, deuxième trio, que l'avoir ailleurs, qu'il fasse un autre 50 buts ailleurs. Oui. Puis, il faut signer. Il faut donner de l'argent du monde. Donc, un an. On va te le donner ton an. On va te signer à 8 millions. Un an, 8 millions. C'est le maximum que je peux t'offrir. Fait que, dis oui. Sinon, va dans les agents libres. Alexandre Mathieu a dit oui. Michel Fata a dit oui. Et voilà. Et voilà. Danique Martel a décidé de re-signer avec nous autres. Ce qui nous place avec une marge de 27 millions de disponibles sur la masse salariale. Et c'est pas mal, ça. C'est 27 millions de disponibles sur la masse salariale. Donc, là-dessus, c'est pas mal. Qu'est-ce qui va mettre fin à cette émission. Dans la prochaine émission, eh bien, ça va être les agents libres. Si on regarde un peu la formation, là, rapidement. Gignac s'ajoute sur le premier trio. Dernier aussi. Martel, c'est là qu'on va voir. Parce que là, de ce que j'ai vu, où est-il, où est-il? Patrick Guy, l'année passée, quand il a terminé la saison, il était à 73 de Général. Là, il a chuté à 71 de Général. J'aurais peut-être voulu l'essayer sur le premier trio. Sauf que là, il a chuté à 71. Donc, je suis plus sûr. C'est clair que le troisième trio, on ne le change pas. Le troisième trio de la saison dernière a fonctionné. Donc, Etier, c'était Grondin. Et Justin Auger vont tous jouer ensemble. Ça, c'est écrit dans le ciel. Maintenant, offensivement, sur le premier et deuxième trio, est-ce qu'on a besoin? Peut-être un peu plus qu'on va regarder du côté d'un défenseur. Ouais. Ouais. Malgré qu'elle est quand même solide, notre défense. Hum. Ressayez de penser. Il n'y a pas un défenseur qui signe avec un contrat professionnel. C'est quand même très drôle. Quand même très drôle. C'est parce que Martineau, Noël, ça peut jouer. C'est solide. On va regarder ça dans la prochaine émission. Je ne suis pas trop sûr. Il faut dépenser de l'argent. Peut-être qu'on va juste donner de l'argent à un joueur pour qu'il joue dans la ligue américaine. Un gros contrat de 15 millions. Juste pour qu'on arrive au plancher salarial. Parce que je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait réajouter vraiment. Perron, ça a été un excellent joueur de deuxième trio. Génial que je joue sur le premier. Premier, il va sûrement jouer sur le deuxième. Roi sur le deuxième aussi. Vigilante. D'après moi, on garde la formation comme l'année dernière. Il faut juste se présenter en série éliminatoire, les boys. C'était vraiment ça le gros problème. Donc, si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de passer sur le petit bouton. J'aime, de partager, de vous abonner. Faites toutes ces affaires-là vraiment pour avoir le plus de contenu possible. Là-dessus, on va se dire ciao, bye. A la prochaine. A la prochaine.